pour les choses la harpe donc voilà la harpe instrument qui est derrière moi et qui donc celui ci est un instrument donc qui dit harpe celtique mais j'aime pas ce terme je préfère harpe portative car celtique il n'y a pas il n'y a pas réellement de raison les harpes irlandaises sont plutôt en métal et puis celtique pour moi ça veut dire qu'on joue de la musique celtique moi je veux pas du tout de musique celtique j'aime bien l'idée de par contre de du côté transportable car il y en a vraiment des toutes petites il ya toutes les tailles et il faut pas croire que les petites harpes sont faites pour les enfants c'est absolument pas ce qui se passe en général c'est plutôt des adultes qui jouent des petites harpes soit en les portant avec des lanières devant eux soit en les mettant sur des tables et en jouant debout soit au contraire beaucoup de personnes aiment bien s'asseoir par terre sur un coussin avec ses petites harpes il ya kamak par exemple qui fait ça ce sont des petites harpes grandes comme ça hop là on voit pas mais et qui ont 20 cordes et qui permettent tout à fait de jouer déjà pas mal de choses intéressantes ou de s'accompagner et de chanter donc je crois qu'à la location alors ça peut être augmenté mais autrefois c'était dans une vingtaine d'euros donc ces petites harpes elles sont très très bien elles ont un joli son je la conseille est toujours à mes élèves elle est vraiment bien donc on va regarder un petit peu la l'histoire de cet instrument déjà d'où il vient donc ici hop on va aller là et puis voilà j'ai trouvé ce petit ce petit petit récapitulatif voilà de la harpe à travers les âges donc là ils disent environ 3500 avant jésus-christ il y en a qui disent 2000 il y en a qui disent 3000 c'est très variable suivant les suivant la personne qui écrit alors je ne sais pas si on connaît réellement l'âge de la harpe en tout cas on en a trouvé de très anciennes et là vous voyez que il n'y a pas ce qui referme ici la forme papillon la très très caractéristique avec la colonne que toutes les harpes ont à présent pas toutes d'ailleurs on verra qu'il y en a qui l'ont toujours pas mais ici en tout cas les plus courantes sont fermées au bout ici donc là de forme archée ou cintrée elle apparaît d'abord sans colonne le nombre de cordes est variable oui alors voyez ici cet instrument ici là est vraiment très proche de quelque quelque chose qu'on a là je crois que c'est non diaporama si je annonce pas c'est ici image voilà 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 là je pense que vous voyez ça ici donc c'est birman moi je trouve que ça ça ressemble vraiment beaucoup quand on les met côte à côte on est vraiment on est très proche je crois que vraiment il n'y a aucun doute là dessus donc ça c'est une forme qui est toujours c'est comme une arbre couché mais en effet elle n'a pas de colonne donc c'est c'est dommage parce que ce qui est intéressant avec l'instrument une des choses que moi je trouve très intéressante c'est que quand on le tient contre soi il ya une espèce de résonance qui vient le corps se met en résonance avec l'instrument et c'est agréable de penser que pour un instrument suivant le corps qui va le prendre à bras le corps dans ses bras le son sera pas le même je trouve que c'est j'aime beaucoup cette idée donc mon histoire perso moi avec la harpe c'est vrai que je n'ai pas dit mais ceux qui ont déjà suivi quelques quelques twitch le savent j'ai commencé la musique donc très tard enfin très tard non il ya des gens qui commencent au moment de la retraite puisque c'était ma spécialité à un moment donné de donner des cours aux adultes et débutants vers 30 ans vers 30 ans j'ai pu avoir accès on va dire psychologiquement à l'idée de faire de la musique jusque là je n'osais pas passer à l'acte c'était pas pour moi j'avais peur et j'avais pas du tout de de base de musique et cet instrument pour commencer la musique c'est vraiment très intéressant car chaque chaque note chaque corde chaque corde correspond à une note donc c'est vrai que là il ya une facilité de prise en main et qu'on retrouve dans peu d'instruments finalement si on veut commencer le violon on peut tout à fait commencer le violon comme je viens de le faire de commencer la viole de gambe à 50 ans pas de problème même beaucoup plus tard on peut commencer un instrument de musique à n'importe quel moment et pour ce qui est des finances c'est ce qui retient aussi beaucoup de gens et bien pour ce qui est des finances il ya plein de solutions qui se trouvent des écoles de musique qui prête même parfois des instruments on peut trouver des gens qui prêtent des instruments et on peut trouver des cours à vraiment pas cher et toutes ces choses sont plus accessibles qu'on ne le croit c'est par contre il ya une question oui de classe sociale je pense et de l'idée qu'on se fait de la musique et de certains instruments par exemple la viole de gambe c'est très très caractéristique de ça autour de l'art il ya beaucoup d'a priori aussi notamment à cause de cette appellation celtique et l'idée que ces harpeux là par exemple serait vraiment complètement tourné vers une certaine musique traditionnelle bretonne ou irlandaise alors qu'on peut jouer vous le verrez toutes sortes de choses un tout en fait avec cet instrument il n'y a aucun problème pour pour le détourner même si c'est difficile de faire des choses très moche si on peut faire des choses très moche c'est un peu plus compliqué donc on voit là ici donc les égyptiens la porte d'acierie des harpes angulaires voilà en amérique latine donc on va regarder ça tout de suite en amérique latine on a tout un tout un monde très riche de harpe les gens là bas se sont complètement approprié l'instrument et ça avait été amené par par l'église par là et par les catholiques qui sont allés là bas mais finalement là ils se sont complètement emparés de l'instrument et il ya une tradition très forte alors il joue pas du tout donc il ya plusieurs façons de jouer de la harpe nous on va plutôt utiliser la pulpe du doigt comme ça et pincer la corde on appuie sur la corde je vais vous montrer d'un peu plus près ça ne marche pas ça ne marche pas je vais la chercher oui oui j'ai essayé ça ne marche pas il faut que j'enlève mon écran et ça donc le bleu faut que j'enlève il faut que je remette le rouge c'est ça tout à fait donc on voit ma main on a mis un fond noir parce que l'autre fois quand je montrais des choses on voyait pas grand chose donc nous notre technique de jeu ça va plutôt ça on appuie on est en appui avec le pouce un peu comme ça un peu haut on est en appui sur la corde et on va lâcher et le son va partir il ya des techniques de jeu très différentes il ya des harpes qui se jouent avec des cortes métal et du et à ce moment là on emploie les ongles les ongles longs et ça c'est certaines art irlandaise pour le coup on peut le dire puisque c'est vraiment typique et très traditionnel ces harpes complètement où toutes les cartes sont métalliques et on peut vraiment pas jouer avec les doigts c'est tout à fait une autre technique de jeu et vous verrez tout à l'heure des gens joués en amérique du sud en amérique latine ils ont pris l'habitude de jouer plutôt la main ouverte pour jouer avec les mains comme ça très très ouverte ils vont faire leur accord comme ça comme ça avec la main à plat alors que nous notre main est plutôt vers le bas ça c'est vraiment une différence fondamentale entre les entre les techniques à ma connaissance ce sont trois les trois techniques que je viens de nommer sont les trois techniques qui sont employées je ne pense pas qu'il y en ait d'autres donc ici amérique latine la harpe donc là bas on peut tout de suite aller écouter si vous voulez les les choses qui se font là bas donc je crois que ici dans une vidéo les personnes en public il a la main en tête il a la main en tête on est on est on 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 l'accordage basique est en carte non chaque chaque cas chaque corde est une note comme sur un piano chaque corde est une note tout à l'heure qu'on va regarder l'instrument de plus près tu verras que il ya comme sur eux comme les touches du piano chaque corde c'est une note donc il n'y a pas d'accord d'âge à proprement dit on entend bien la musique mais très peu l'entendillé ah bon mais oui mais j'ose pas trop toucher à ce micro moi je préfère que vous entendiez la musique je le relance un peu là mais ça il 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 Sous-titrage ST' 501 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 Double corde, donc on a vu celle-là, qui était complètement Arpadopia, tout à fait classique. C'est celle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on voit de près comment les gens en jouent. Une des choses qui peut être compliquée, c'est qu'il ne faut pas du tout regarder ce qu'on joue. Si on doit changer les clés d'accord, je vais vous montrer comment ça marche, de l'autre côté, on les change avant de commencer à jouer. Et puis si on doit les changer pendant, il faut le faire à l'aveugle, c'est derrière notre console. Alors, on va regarder d'un peu plus près l'instrument. Alors, je vais en mettre ça. Ah ben voilà, ça c'est un dessin d'enfant. Voilà une harpe telle qu'elle est représentée. Et j'avais même rencontré une toute petite fille qui devait avoir 3 ans et qui me disait que c'était un papillon. En effet, la pâteur, la forme de la harpe, c'est vraiment cette forme. On va bien le voir ici. Là, dans cet autre dessin d'enfant, comme un papillon qui serait posé sur une surface, sur une branche. Et cette forme-là est vraiment typique. Elle est accentuée d'ailleurs dans les harpes portatives, comme celle que j'ai. Car les harpes classiques, elles ont une colonne ici, qui est ici, qui est beaucoup plus droite, comme vous l'avez vu. Mais le monsieur du Venezuela avait aussi une... Ici, c'était complètement un poteau. Alors, comment ça marche ? Donc, on a les cordes qui sont attachées ici. Donc, elles passent ici dans une petite fente qui permet, dans ce modèle-ci, d'appuyer ici avec un petit marteau, là, je ne peux pas tirer pour la caméra, qui va raccourcir la corde. Elle est raccourcie. Elle est plus longue. Vous avez montré l'autre fois très rapidement. Donc, la harpe fonctionne ainsi. Les cordes les plus longues sont graves. Les cordes les plus courtes sont aiguës. Mais non, on n'est pas obligé, Romand Graphique, d'avoir dix doigts. Comme on est obligé... On peut avoir le nombre de doigts qu'on veut avec la harpe. On peut jouer à un doigt si on veut. Et pendant des siècles, on a donc joué avec trois doigts. Donc, trois doigts suffisent, mais je pense qu'un doigt suffit. Et puis, si on n'a pas de doigts, les pieds, le nez, tout ce qu'on veut. Du moment que ça pince une corde, je pense qu'on peut le faire avec toutes sortes d'instruments ou d'adaptations collées sur soi. Même un bracelet ou même sans main, je pense qu'on doit pouvoir tirer des sons de cet instrument. Donc, on a donc les graves, les aigus. Comme je voulais le montrer l'autre fois, quand on faisait le solfège, si on coupe la corde de do, si on la pince au milieu et qu'on appelle une harmonique, on va avoir le son du dessus. Si on la recoupe en deux, on a normalement ce son là. Voilà, on a la quinte. Voilà, c'est assez mathématique. L'autre fois, je n'avais pas poussé le vis jusqu'à mesurer. Mais ce soir, comme on se consacre à l'art, je vais pousser le vis jusqu'à mesurer. Est-ce que la corde de do qui est ici, qui fait 54 ? Eh bien non, ça ne fait pas la moitié. Ah oui, c'est à partir de l'endroit où le son est produit. Enfin, je ne sais pas que... Donc là, j'ai 30. Et là, j'ai... Le son est arrêté ici. Et 50. Donc, ce n'est pas réellement la moitié. Mais ça valait le coup. Je n'avais jamais regardé. Donc, le côté mathématique n'est pas si... Comme souvent d'ailleurs. Ou alors, c'est moi qui mesure très mal parce que je l'ai fait à l'arrache. Mais je trouvais ça amusant de regarder ça. Donc, je continue l'exploration de cet instrument. Fascinant. Alors, ce que j'aime énormément dans cet instrument, c'est qu'il est vraiment... Comment dire? Appréhendable dans ces problèmes techniques. On a des chevilles. Voilà. Plus haut, je pense, si on les voit à l'arrière. Derrière, il y a donc des chevilles. Qui tiennent des cordes. Qui sont enroulées. Et qui sont enroulées avec un nœud. A l'intérieur, on a des nœuds. Hop là. Ah oui, c'est un peu sombre à l'intérieur, évidemment. Je crois que j'ai une petite lampe ici. On va l'utiliser. On va cliquer l'intérieur. Voilà. Voilà l'intérieur. On a des nœuds. Sur certaines harpes, par exemple sur les harpes kamak, ce sont des chevilles de bois qui sont avec un nœud coulissant. Pour passer à travers. J'avais pensé au départ à vous en entraîner. J'ai oublié. Après, là, c'est juste des nœuds avec un bout de corde qui les tient. Et donc, il en sert avec un nœud coulissant. Tout simple. Donc, c'est très facile de changer une corde. Ensuite, on prend un instrument qu'on appelle une clé d'accord. Et, courageusement, parce que suivant le nombre de cordes qu'on a, on prend la cheville, on rentre la clé et on raccourcit, on tend ou on détend la corde. Donc, on la raccourcit en serrant. Voilà. Si on serre comme ça, on va serrer et donc remonter légèrement la corde, la tendre. Elle va être donc plus courte et ça va monter le son. Il sera plus aigu. Et si on détend, il sera plus grave. Et ce que je vous montrais tout à l'heure, là, on verra mieux. Ici, donc, on a une petite... Un petit système qui appuie... Hop ! Je ne sais pas si on le voit bien. Ce petit système ici, là, il va raccourcir notre corde. Là, il la pince ici. Et donc, elle fait ça de moins. Et donc, l'altération va être d'un demi-ton. Alors, les cordes rouges sont des... Ah ! Je croyais que c'était une introduction sur la harpe et puis solfège. Aborder une partition, comprendre les gammes débutants, le titre du live, il y a resté le même. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est parce que... Je suis un peu nounouille et je ne sais plus où on change le titre. Donc, là, tu viens de faire deux secondes de solfège. Ça monte d'un demi-ton quand on pince la corde et quand on fait l'harmonique au milieu, on a l'octave du dessus. Voilà. Donc, ça, ça faisait partie du cours de solfège de l'autre fois. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire ? Oui, voilà, que les cordes rouges sont des Do, les cordes bleues ou noires sont des Fa. Et un peu de solfège, justement. L'autre fois, nous avions vu que les gammes qu'on connaît par chez nous, qu'on utilise, sont des gammes qui fonctionnent avec un ton, un ton, un demi-ton, puis un ton plus loin, un ton, un ton, un demi-ton. Donc, deux tétracordes qui, ça nous vient des, ça vient des Grecs, ce terme. Et, on ne retrouve pas du tout ça si on parle du Do de la harpe. Le Do de la harpe. Là, donc le rouge. on ne reconnaît pas notre gamme habituelle parce qu'en effet, la harpe n'est pas en Do majeur. Donc là, patasceptique, voilà, un petit peu de solfège. Ça signifie qu'entre notre Do et notre Ré, notre Ré et Mi, Mi et Mi. On n'a pas le, on n'a pas cette répartition de un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. On n'a pas cette répartition-là. Quand tu regardes sur un piano, tu vois très bien où se situent les cordes, les touches blanches et les touches noires quand tu as un clavier devant toi. C'est très facile de se représenter une gamme quand tu as un clavier devant toi. Là, je n'ai pas descendu le clavier, mais tu verras qu'entre le Si et le Do, il n'y a pas de touche noire parce qu'il y a juste un demi-ton entre le Si et le Do et entre le Mi et le Fa, il y a aussi un demi-ton. Il y a deux endroits de la gamme, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, donc les sept notes. Il y a deux endroits où il n'y a qu'un demi-ton. Tout le reste, c'est un ton. Donc ça, c'est pour les gammes, la gamme, par exemple, majeure qu'on utilise ici, mais l'autre fois, je parlais aussi des gammes pentatoniques. Il y a toutes sortes de gammes et qui ne marchent pas tout à fait de la même façon. Et il y a des pays où on a énormément, énormément de gammes différentes. Il y a une soixantaine. Enfin, on utilise toutes sortes de modes. On va appeler ça des modes, comme les Grecs aussi ont employé plein de modes. Ils partaient d'une note et puis ils découpaient justement la corde. Il la découpait à plusieurs endroits et en effet, on avait différents sons. D'ailleurs, on pourrait remontrer un petit peu puisque c'est vrai que ça ne nous empêche pas de faire un petit peu de solfège. Mais quand on fait, on a montré ça l'autre fois. Tiens, je vais prendre une clé d'accord. Dans chaque corde, on a tous les sons possibles. D'ailleurs, l'oreille entend tous les sons. Dans un son, il y a multiples. On va entendre d'abord l'optale, ensuite la quinte. L'oreille entend toutes sortes de vibrations et de différentiel entre les notes. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux retrouver en effet, quand tu bloques une corde à un endroit et puis tu peux jouer. Ici, on peut très bien jouer avec un archer. Et si je bloque ma corde à un endroit à un autre, je ne vais pas avoir le même son. Je crois bien si l'archer est tendu. Donc là, je m'égare mais je ne suis pas du tout. Je ne suis plus du tout dans. Si je coince ma main. Si je baisse ma main. Ce qu'on retrouve d'ailleurs sur le violoncelle, la viol, le violon, on appuie sur la corde et donc on la rend plus petite ou plus grande et donc ça fait varier la hauteur du son. Ici, on a quand même je ne suis pas musicien mais j'ai essayé une basse et quatre cordes il y a très longtemps il me reste quelques souvenirs de solfège. Et la viole de gamme dont j'avais parlé une fois ici c'est aussi des cartes et une tierce au milieu comme le ukulélé. Ici, on a donc chaque corde est une note et donc ce modèle-là peut altérer et créer des demi-tons. Contrairement à la harpe classique qui elle a donc des pédales qui changent tous les... Par exemple, on va appuyer sur une pédale et ça changera tous les dos. Une autre pédale ça va changer tous les mi, etc. Et donc on joue aussi avec les pieds ce qui permet d'avoir les mains libres pour jouer en permanence. Alors qu'ici on doit pendant le jeu soit au départ du jeu parce qu'on est dans une forme de gamme où par exemple il y a des dos dièses à la clé donc on doit jouer une gamme où il y a des dos dièses et bien on met d'abord nos dos dièses mais l'avantage c'est qu'on peut mettre un seul dos dièses si on a envie et pas les autres. Ce qui permet d'être beaucoup plus libre par exemple si on veut jouer de la musique contemporaine ou des musiques qui ne sont pas dans une tonalité qui ne sont pas complètement tonales. si on veut avoir des vibrations avoir des dos qui seront dièses et les dos de pas on peut jouer là-dessus et puis on peut jouer aussi l'altération pendant qu'on joue. On peut jouer là-dessus. Voilà ça c'est intéressant aussi. Donc ça c'est une forme de harpe avec altération donc celle qui était double encordée que je vous ai montré il y a des altérations des deux côtés qu'on peut mettre au départ ou pendant le jeu donc il faut plein de mains. Une des blagues de harpiste c'est de dire qu'on fait ça avec le nez. Non on n'a pas besoin de beaucoup de doigts mais par contre il faut des solutions pour bouger quand même les leviers. L'histoire de la harpe oui donc sur le petit livre de dictionnaire de la musique il présente donc celle-ci qui est vraiment très proche de ce que dessinent les élèves. Voilà c'est vraiment cette forme de papillon alors harpe dérivée de l'arc musical primitif l'arpe était déjà connue du monde suméro-chaldéen environ 3000 ans avant Jésus-Christ tout à l'heure il disait 3500 ça dépend comme en témoigne la peinture d'un vase de bismaya et l'instrument découvert en 1928 au cimetière royal dure la harpe égyptienne existait dès le 4ème siècle donc oui moi j'ai vu au Louvre je crois d'ailleurs il y a une très vieille harpe qui ressemble très pour très aux harpes qu'on fait maintenant vraiment donc de grande dimension elle était à 7 ou 8 cartes donc beaucoup moins que celle-ci qui en a 36 je crois donc ça c'est très variable les instruments je vous parlais des toutes petites portatives qu'on peut même porter sur soi on peut en avoir 20 les harpes en général c'est un nombre c'est des multiples il y a 48 et dans les grandes harpes il y en a vraiment beaucoup et puis quand c'est doublé il y a le double donc on peut aller très très loin et quand il faut accorder tout ça c'est du boulot parce que c'est un instrument qui particulièrement se désaccorde particulièrement je vous montrerai tout à l'heure comment on accorde c'est pas très stable bon celle-ci elle a donc des cordes métal sur la fin sur quelques cordes métal sur la dernière octave mais tout le reste c'est soit du nylon soit du boyau celle-ci c'est du boyau soit que j'aime mieux plus chaud plus rond les cordes cassent plus souvent et sont plus chères quand on a une corde quand on a une harpe à cordes nylon les cordes ne cassent quasiment jamais et ça coûte très très peu cher et donc c'est mieux pour les débutants d'avoir une harpe à cordes nylon c'est vraiment mieux celle-ci bon bah celle-là elle a des cordes de boyau mais qui cassent pas trop ça ça dépend vraiment des instruments il y en a qui sont plus stables que d'autres je pense que c'est une question de de fabrication du bois ça bouge moins quand ça bouge beaucoup avec les grométries par exemple le bois les grandes variations font casser les cordes c'est souvent un changement de saison qu'on sent la harpe de la housse et hop on voit qu'il y a plein de cordes qui manquent elles ont sauté donc qu'est-ce qu'ils nous disent aucun document ne permet de décrire ni d'identifier avec certitude la harpe des hébreux le kinor instrument de David mentionné une quarantaine de fois dans la Bible est-il seulement une harpe comme en ont décidé les traducteurs modernes ah oui alors ça par exemple ah c'est dommage je ne suis pas allée sur le site mais il y a un site qui s'appelle instrument j'ai hésité tout à l'heure les instruments de la cathédrale de chartes je vais voir s'ils me tombent directement dessus représentation peut-être en tout cas je peux vous raconter c'est que chartres voilà je vais voir s'ils me le trouvent ce site qui est super bien visite de l'instrument qui réalise les instruments visite à l'instrumentariel les instruments représentés voilà ça doit être ça donc je vais me mettre là ce qui se passe c'est que ils ont observé tous les instruments qui étaient représentés dans les vitraux dans les statues avec des dans la façade avec des drones ils sont allés regarder ça de près et des luthiers et des musiciens des luthiers en tout cas se sont lancés dans l'idée de de refaire les instruments tels qu'ils les voyaient en voyant aussi si c'était possible par exemple Nelly Poitvin qui fait des archers a refait un archer une espèce des trucs immenses là et elle a écrit d'ailleurs tout un texte là dessus sur ces archers est-ce qu'ils étaient vraiment jouables est-ce qu'ils sont exagérés parce qu'ils sont extrêmement longs là on a des petites arbres en effet ils ont essayé de refaire à l'identique donc c'est un groupe de luthiers associés et après il y a des musiciens qui donnent des concerts avec ces instruments alors c'est très compliqué de savoir si les choses sont bien représentées exagérées ou pas donc les musiciens aussi donnent leur avis et ce que je voulais vous montrer alors j'espère qu'on en verra c'est que il y a par exemple ce petit instrument là qui s'appelle ah j'ai oublié son nom j'ai pourtant vu une rétrospective d'instruments très anciens à Saint-Savin ah j'ai le mot de tort en tête mais c'est pas ça c'est un instrument qui n'existe plus et qui n'est pas une harpe on dirait que c'est une harpe on voit souvent sur les façades d'église des ânes qui jouent un instrument et ce n'est pas une harpe c'est des cordes qui sont posées et derrière il y a une table la table elle est là derrière ça ressemble plus à cet instrument là mais qui est joué de façon verticale c'est pas non plus une lire c'est encore autre chose et donc là le monsieur tient voilà donc c'est plus ça cette chose là il faut il faut pas la confondre donc avec la harpe non c'est un autre nom c'est un autre nom que je non non on tape pas du tout dessus c'est aussi des cordes pincées j'ai un mot qui fait obstruction j'ai l'impression que c'est mais je vais dire une bêtise parce que j'ai oublié le nom et cet instrument là ressemble mais quand c'est une sculpture on peut presque pas voir que c'est pas une harpe on peut pas voir si c'est ajouré ou pas quand c'est contre un mur et que c'est et que c'est joué par un âne ou un autre animal c'est c'est pas non plus une lire parce que la lire est ajourée et donc là je suis donc sur leur site mais est-ce qu'il y a des charotes ah rot c'est ça bravo Laurent heureusement que tu étais dans le que tu étais dans alors est-ce qu'il y a des images ici la rot très bien voilà ça par exemple je pense que ce n'est pas une harpe contrairement à ce qu'on pourrait croire donc là il mesure voilà vous pouvez ensuite installer une tiens majeure ouais donc là il voit à quel point c'était précis avec le monocorde comment on peut jouer justement toutes les cordes dessus ça c'est un psalterion donc le psalterion bien connu qui est toujours joué là on a encore un psalterion la rot voilà elle est là la rot de l'âme qui veille voilà ça c'est souvent un âne voilà donc là ça c'est une harpe et ici ils ont fait une harpe avec la table au milieu bon pour la résonance ici on a une harpe là on est vraiment dans la harpe même si elle vous voyez comme on voyait au départ non ça c'est ça c'est un psalterion voilà ça joue d'ailleurs avec un plectre les tympanons on joue avec des des mailloches ça ça m'est déjà arrivé d'utiliser ça pour montrer et ça c'est des cordes métal donc la table la table d'harmonie qui résonne c'est elle est là elle est à l'intérieur alors que sur la harpe ce n'est pas le cas elle est derrière contre notre corps c'est cette partie là qui est avec des trous je vous ai montré l'intérieur tout à l'heure donc ici donc c'est une harpe ouverte donc un des premiers modèles on avait vu tout à l'heure que c'était un modèle donc je vais vous donner le site aussi là on a une harpe tout à fait crédible tout à fait classique c'est dommage dans mon atelier j'ai une image de quelqu'un qui joue de la harpe des îles donc un truc très ancien aussi une sculpture ça c'est une petite une petite harpe restituée donc ça on est vraiment dans la harpe de maintenant il n'y a pas beaucoup de cordes mais on peut déjà jouer une petite mélodie voilà donc il y a aussi des articles donc Nilly Poitvin a écrit un article sur justement les archers au Moyen-Âge tous ces litiers qui sont passionnés par la reconstitution d'ailleurs ce lien là je vais me le me l'envoyer à moi-même aussi tac contre V et Laurent tu me disais que tu m'avais envoyé quelque chose par le par mon courrier non donc voilà j'ai envoyé dans le chat le lien vers la droite ah d'accord donc voilà ça c'est on est dans les les arts des Cyclades et là donc on est troisième millénaire troisième millénaire avant Jésus-Christ donc on est quand même un truc très ancien et là on est il n'y a aucun doute c'est vraiment une harpe qu'est-ce qu'ils nous disent derrière alors entre Asie mineure et Grèce les petites îles des Cyclades ont vu se développer à l'âge néolithique un art d'une souveraine originalité tatata les idoles tatata donc ça c'est la c'est c'est une forme de 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 formes géométriques très stylisées harmonie des volumes on a retrouvé plusieurs statuettes de ce type ce qui laisse supposer l'existence dans ces îles d'une véritable tradition musicale voilà et suffisamment structurée pour faire l'objet d'une représentation spécifique donc voilà ici notre petit harpiste du troisième millénaire avant Jésus-Christ donc c'est pas tout jeune donc je continue à lire ce qu'ils nous en disent donc cette harpe des hébreux le kinor qui était l'instrument de David donc David est toujours représenté jouant de la harpe on n'est pas sûr que c'était une harpe c'est pour ça j'ai dérivé sur les histoires du ou de la rote les anciens traducteurs grecs se contentaient de l'appeler alors là c'est écrit en grec donc je ne peux pas le lire forme grecque du mot hébreu ou bien assimiler le kinor à leur citar national la version des septantes et la version des septantes là encore le mot en grec latinisé dans la vulgale certains spécialistes pensent que la pseudo harpe biblique est une sorte de lire moi j'ai toujours pensé enfin j'ai toujours pensé c'est vrai que là la lire quand on la regarde je ferai tout un live sur les instruments les fiches techniques des instruments un jour avec une encyclopédie en regardant la différence entre par exemple piano porté et clavecin tous ces instruments qui se ressemblent beaucoup et qui ne sont pas pour autant les mêmes mais à vrai dire pour moi quand on regarde une lire ça peut ça peut porter à confusion voilà alors il y a la forme mais quand c'est représenté je vais mettre une image quand c'est représenté alors bon là il y a la traditionnelle petite boucle mais il y a plein de fois quand c'est représenté comme ça sur une statue ou un vitrail comme ça on se dit on n'est pas loin de l'idée de la harpe en tout cas la table d'harmonie là encore ils la mettent vraiment sur le devant et pas à l'arrière comme fait la harpe parfois moi quand je regarde les images de David jouant de la harpe j'ai l'impression que très souvent j'ai l'impression de voir venir je reconnais pas forcément l'arpe donc là on voit comment ils ont fabriqué donc toujours sur le même le même lien on voit comment ils ont fabriqué ça donc les grecs donc au 9ème siècle avant notre ère apparaît pour la première fois en Syrie une harpe munie d'une colonne de soutien troisième côté du triangle donc pour eux c'est le 9ème siècle les grecs imitèrent l'instrument syrien ainsi qu'en témoignent des peintures de vase du 4ème siècle avant Jésus-Christ ce sont eux probablement ou peut-être les égyptiens qui introduisirent la harpe en Europe occidentale où l'Irlande semble avoir été la première à l'adopter avant d'en faire le symbole national toutefois l'Ecosse et le pays de Galles revendiquent aussi cette priorité là il y a un petit texte instrument des jongleurs menestrelles minunger la harpe connue au Moyen-Âge une très grande vogue jusqu'à ce qu'elle fût détrônée au 15ème siècle par le luth simplement diatonique elle avait approximativement la forme de la harpe moderne en plus petit avec sa gracieuse console en col de cygne on sait à peu près rien de la musique à laquelle elle était alors destinée à partir de la fin du 16ème siècle apparaissent en Espagne et en Italie les premiers exemples de musique expressément notée pour la harpe et c'est seulement dans l'Orfeo de Monteverdi en 1607 qu'elle commence à être utilisée rationnellement oui on on sait pas trop quelles étaient les musiques justement dans cette exposition à l'abbaye de Saint-Savin il disait qu'il y avait le même instrument pour la rue il y avait des instruments différents pour la rue ou pour ce qui était joué pour la musique sacrée dans les églises ou plus tard à la cour mais ça pouvait être les mêmes musiciens qui jouaient par exemple qui allaient jouer du rébec dans la rue mais qui jouaient à un équivalent plus proche du violon à la cour donc on est vraiment dans deux mondes on a fait un monde de jongleurs de menestrel et les harpistes connaissent bien justement les histoires de harpeurs ce qu'on appelle les harpeurs donc irlandais et un qui est très connu qu'on a on a traduit son nom par O'Carollan mais parce que le nom était trop difficile à prononcer je pense je pense qu'il devait avoir venir soit du pays de Galles ou en tout cas ce harpeur là était je ne sais pas si c'est une légende en tout cas on a des notations de ce qu'il jouait et c'est beaucoup des musiques très savantes quand même je ne vous montre pas si j'ai des partitions c'est des musiques quand même très savantes mais qui étaient jouées dans la rue et il était aveugle les harpeurs étaient aveugles il y avait une tradition en tout cas de gens qui jouaient de cet instrument qui ne voyaient pas et c'était son fils qui prenait en note ce qu'il jouait est-ce que c'est ce qui s'est transmis jusqu'aujourd'hui ça c'est encore une autre question donc luthier c'est un luthier allemand donc là je vous lis la suite donc l'instrument dont l'usage semble s'être généralisé s'appelait arpa d'opia c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure la arpa d'opia héritée des Irlandais introduit en Italie en 1580 deux rangées de cordes qui permettaient de jouer tous les degrés de la gamme chromatique donc on a toutes les notes cependant l'arpe fut l'objet d'une désaffection générale jusqu'au 18ème siècle c'est alors qu'un luthier allemand Hochbrückner Hochbrücker excusez-moi c'est pas Brückner Hochbrücker reprenant l'idée qu'il avait eue vers 1660 un petit artisan tyrolien imagina de commander par des pédales dont les tiges passaient dans une colonne une série de petits crochets destinés à raccourcir chacune des cordes d'une longueur correspondant à un demi-ton suppléant ainsi à la deuxième rangée de cordes de la harpa d'Opia donc oui en effet dans la harpe qu'on appelle maintenant la harpe classique il n'y a qu'une rangée de cordes même si je vous dis il y a parfois maintenant des harpistes qui aiment jouer des doubles cordes en musique classique parfois aussi simplement pour qu'elles résonnent en sympathie les cordes il y a des luths qui fonctionnent comme ça qui ont le double de cordes pour que ça résonne en sympathie même les ondes Martenot avaient à un moment donné une espèce de harpe posée sur l'instrument qui permettait de résonner en sympathie et donc dans cette colonne justement maintenant cette colonne elle ne peut plus être arrondie comme ça elle est creuse et c'est dedans des poulies il y a des fils qui passent là-dedans c'est très lourd c'est très lourd c'est toute une machinerie donc c'est évidemment beaucoup plus cher etc donc là ils ne parlent pas traditionnellement on dit que c'est Erhardt alors eux ils disent que c'est plus tard il y a donc des gens qui écrivent là même Mozart Sébastien Erhardt remplaça le système de crochets ah c'est ça ou les béquilles de Cousino par des fourchettes montées sur des petits disques Metallica c'est ça donc la méthode Erhardt et c'est celle qu'on a et donc c'est la harpe elle date de 1801 telle qu'on la connaît maintenant donc la harpe Erhardt étendue de 46 cordes qui lui donne une étendue de 6 octaves et demi les 7 pédales agissent chacune sur toutes les octaves d'un même son comme je vous disais quand on change une pédale c'est tous les dos qui vont être changés contrairement à nous et elles peuvent être enfoncées en deux fois au sens chaque fois d'un demi-ton les notes d'un même ton donc tous les rés ou tous les dos ou tous les si normalement la harpe est accordée en une bémol majeure donc do bémol majeur mais par le jeu de pédales chacune de ces cordes peut reproduire trois sons le bémol la pédale est au repos le bécart premier cran et le dièse deuxième cran donc toutes les notes peuvent avoir toutes les possibilités donc le bémol le bémol je disais on fait un peu de solfège c'est un dollar que je viens d'avoir apparaître la harpe donc je sais pas ce que je voulais dire du coup ce dollar m'a m'a troublé pour dire que c'est très cher les harpes et rare oui oui bien sûr c'est extrêmement cher alors qu'une petite harpe comme ça même à 36 ou même 38 cordes 36 cordes boyaux plus grande même que celle-là on peut retrouver d'occasion à 800 par exemple 800 euros et il faut savoir qu'un instrument il prend plutôt de la valeur en vieillissant donc n'hésitez pas à acheter des instruments d'occasion s'ils ne sont pas abîmés ils peuvent sonner très très bien au contraire ils ont pris de l'âge contrairement aux autres choses c'est pas des choses les instruments vieillissent plutôt bien normalement s'ils ont été bien entreposés évidemment s'ils n'ont pas eu des chocs thermiques les harpes peuvent subir des chocs thermiques qui peuvent fendre qui peuvent fendre la table faire des micro-fissures et donc bon elles ne sont plus elles ne sont plus viables après j'en ai déjà rencontré comme ça les cordes ne tiennent pas ça se désaccorde sans arrêt on ne peut plus jouer c'est fendu donc là on peut jouer tous les sons donc oui le solfège bémol c'est qu'on abaisse donc on abaisse la hauteur de la note on a par exemple un ré et si on fait un do dièse voilà ça va baisser donc c'est une certaine hauteur du son c'est un des paramètres du son la hauteur et voilà il y a un demi ton de différence en descendant et puis comme je vous l'ai fait tout à l'heure do de dièse donc le dièse c'est quand ça monte et le bémol c'est quand le son descend donc jusqu'au XVIIIe siècle l'emploi de la harpe en orchestre est rare bon suite Debussy, Ravel, etc. donc dans ce petit livre voilà ce qu'ils en disent on va quand même écouter qu'est-ce que j'avais prévu d'écouter dans nos ici justement la harpe comment ça marche voilà la petite vidéo hop c'est pas si il y a une dame les personnes en public à la fin du concert s'approchent je vais prendre une qui elle va nous montrer plusieurs styles de jeux elle parle au début de son histoire de comment ça marche justement là un peu l'instrument la clé d'accord ah peut-être elle va mieux nous montrer que ce que j'ai pu montrer de l'autre côté de la console on détend et on tend la corde pour que ce soit juste ouais c'est à peu près la même chose que moi on peut aussi utiliser l'arpe comme une percussion et du coup on peut même jouer du jazz à l'arpe le mode de jeu guitare où en fait il faut jouer très près de la table un mode de jeu aussi rigolo c'est le mode de jeu qu'on appelle xylophonique ça consiste à étouffer d'une main les cordes et à jouer de l'autre les harmoniques très très utilisées alors voilà alors voilà notre ami c'était très bien son explication c'est pour ça que je vous l'ai mis après elle parle beaucoup de l'instrument je vais vous mettre le lien je l'ai ici parce que c'était vraiment comment elle s'appelle là je vous mets le lien ah c'est moi qui ai envoyé ce dollar mais c'est ça qui m'a troublée tout à l'heure je comprenais pas ce dollar je me disais mais qui me parle de dollars et ben non tout s'explique donc ça c'est le lien pour retrouver cette dame qui est intéressante parce qu'elle vient nous montrer différents types de jeux donc tout à l'heure je vous montrais le type jeu main ouverte je vous ai parlé pour les harpes qui sont complètement en métal de jouer avec les ongles et puis notre type de jeu par ici avec la pulpe du doigt on appuie sur la corde on appuie je vais vous montrer un peu mieux mais le type de jeu c'est vraiment ça le type de jeu c'est vraiment d'appuyer et lâcher appuyer et lâcher donc au début on peut justement faire des exercices on fait comme ça la position de la main donc c'est vraiment il n'y a pas d'articulation à ce niveau on n'utilise pas l'articulation à ce niveau là comme je disais souvent c'est coucou bébé quoi vraiment la main qui est même on doit entendre le son je ne sais pas si on l'entend donc ça tape les doigts frappent vraiment la main et c'est cette force là qu'on va utiliser donc avec chaque doigt on va l'utiliser et à chaque fois on range bien les doigts là c'est avec le doigt donc il y a le pouce le doigt 1 le doigt 2 voilà et puis voilà et après on s'arrête là on ne va pas utiliser plus et moins avec deux boutons c'est très drôle donc comme je disais tout à l'heure et comme l'a dit la dame on peut faire des harmoniques donc on va elle le faisait avec le plat de la main traditionnellement si on va avoir un apprentissage vraiment dans les normes mais ce n'est pas ce n'est pas mon cas avec la main gauche on va arrêter le son avec le côté de la main ce n'est pas le plat de la main mais moi je ne l'utilise que avec cette partie là de mon ah ça y est j'ai encore une mouche qui est prise dans mes cheveux avec cette partie là de mon doigt j'appuie sur la corde là vous voyez c'est posé dessus et je lance et j'ai un son harmonique ça c'est le son normal son harmonique donc comme je vous ai dit c'est donc l'équivalent de l'octave du dessus ah oui non je n'étais pas au milieu là ce n'était pas une préharmonique c'est normalement ou alors ah oui excusez-moi voilà l'erreur que j'ai fait c'est que je n'avais pas baissé donc je me disais tiens c'est bizarre c'est parce que c'est un do dièse donc voilà on est plus proche même si j'ai fait une petite donc c'est une technique qui s'apprend qui n'est pas très compliqué à apprendre ça s'emploie régulièrement surtout dans les aigus ah voilà on l'a entendu voilà là on l'a entendu alors un des trucs qui n'est pas très sympa c'est qu'il faut réapprendre à chaque fois qu'on a un nouvel instrument comme quoi ce n'est pas vraiment mathématique c'est que sur chaque instrument ça ne va pas être tout à fait au même endroit parce qu'ici il peut y avoir plus de place par exemple la corde peut être plus longue enfin on peut voir ce genre de de questions donc ici on a la table la table d'harmonie donc c'est ce qui va résonner ici je vous ai montré tout à l'heure avec de la lumière je vais reprendre d'ailleurs ma lumière qui n'était pas faite pour ça mais qui est bien pratique voilà on est donc à l'intérieur de la arme donc ça c'est là c'est ce qui va résonner c'est la console qui va résonner donc quand on a une arme d'études souvent elle est aplatie ici quand une harpe de concert ça va être plutôt arrondi ça sonnera ça sonnera mieux ça résonne plus donc cette partie là est très très importante cette partie arrière de l'arpe d'ailleurs vous avez remarqué que dans les premières harpes c'est l'autre partie qui manquait le pilier qui soutient tout ça donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait c'est des chevilles les leviers de demi-ton des cordes rouges des cordes noires ou bleues donc rouge c'est le dos et on n'a pas répondu à notre question tout à l'heure on a commencé quelque chose qu'on n'a pas fini c'était de se dire qu'on n'était pas en dos majeur ces harpes ces petites harpes portatives là sont en mi bémol majeur donc ça c'est si on ne le sait pas on peut le découvrir c'est à dire qu'on peut chercher jusqu'à ce qu'on reconnaisse notre gamme donc tout à l'heure on avait fait do ré mi fa sol la si do sur notre harpe et on ne reconnaissait pas on ne reconnaissait pas ce qu'on aurait sur un piano il y a un truc qui ne va pas il y a des choses c'est pas ça alors on peut essayer le ré on voit que c'est toujours pas ça et on découvre que c'est ça on découvre assez vite parce que c'est la troisième note donc c'est le mi donc mi bémol majeur puisque donc ici c'est bien un bémol et donc pour retrouver une gamme de do majeur allez on est sur notre petit côté solfège si vous avez suivi l'autre fois on y reviendra donc il nous faut un ton il nous faut un ton donc do ré on a l'impression qu'on l'a do ré mi il va falloir d'aller ah si on le fait dans la suite on sent qu'on serait mieux à faire ça do ré mi fa je refais comme c'était au départ je monte le mi c'est là qu'on découvre qu'on avait un mi bémol puisqu'on vient de monter le levier de demi ton et on entend bien un mi donc on se dit ah on était en mi et on continue do ré mi fa do ré mi fa sol on a l'impression qu'on connait à part que l'arpe il faudra que je la réaccorde tout à l'heure ça a l'air de marcher oh sol la on voit bien que c'est pas do ré mi fa sol la comme on connait donc on va monter aussi ce la pour obtenir ah on sent qu'il y a encore quelque chose qui va pas il faut monter aussi le si pour avoir un demi ton note sensible de l'autre jour quand nous faisions de solfège et maintenant ça veut dire qu'avant de commencer à jouer de l'arpe si on veut jouer un morceau où il n'y a aucune altération à la clé ni dièse ni bémol à la clé eh bien il faut monter tous les si les mi et les lar de l'arpe et donc c'est facile aussi ça à repérer on va regarder ça de plus près mais ça c'est des choses qu'on apprend très vite parce qu'on a un avant le bleu et deux avant le rouge voilà donc le mi le la le si donc on les monte tous et là on est en do majeur et c'est notre base de départ là on peut avoir notre gamme normale et ensuite si on veut avoir un do dièse eh bien on montra le do si on veut avoir un fa dièse eh bien on montra le fa si on veut avoir les deux ben on monte les deux etc etc donc et si on veut avoir un si bémol eh bien on rebaisse le si voilà en fait c'est assez simple c'est le côté mécanique de la harpe dont je vous parlais tout à l'heure et il est vraiment là très facile à comprendre pour même un enfant comprend très très bien comment ça fonctionne les dessins alors ici sur ce dessin on voit bien que il y a des couleurs bleues et rouges j'avais quoi d'autre bon ça c'est des dessins d'enfants qui n'ont que peu de rapport avec la harpe mais je crois qu'il y en avait un autre celui-là par exemple Jocelyn voilà celui-là est vraiment très joli ce sont des chevaux alors il faut savoir que les jeunes les jeunes filles harpistes aiment souvent aussi beaucoup les chevaux donc il y a comme une espèce de confluence d'intérêt les chevaux et la harpe donc on va écouter un petit peu de harpe et un petit peu de style de ce qui peut être joué avant de de réaccorder cette harpe tout à l'heure parce que là je pense qu'elle a eu très chaud ou c'est pas la même température de je voulais vous montrer qu'on peut jouer toutes sortes de styles à la harpe alors pour juste rigoler on va juste regarder on parlait des clichés les clichés ont la vue dure parce que cette jeune fille elle a tous les clichés elle est au bord de la mer les cheveux au vent et avec sa petite harpe d'Hermione et elle joue du Daft Punk donc je crois qu'il faut que je mette le son si je me souviens bien audio du bureau et je pense qu'il faut que je mette ah oui oui il y a trop de boutons pour moi comme dit mon cher mari c'est incroyable est-ce que ces jeunes femmes veulent bien jouer et est-ce que vous entendez je vous ai pas mis le début excusez-moi c'est quand même mieux d'avoir le début on va pas l'écouter très longtemps par contre alors atmosphère atmosphère celtique là pour le coup assez prononcé mais avec un style qui qui essaye d'y échapper qui essaye la musique on peut avoir aussi un petit peu donc on a écouté de la musique du Venezuela j'avais aussi tout à l'heure nous avions vu cette petite harpe l'harpe à travers les âges oh bah elle était déjà là ah non c'était pas la même l'harpe à travers les âges nous avions vu cette petite harpe là et je vous avais montré que j'avais dans les sons donc dans les sons nous avons je sais pas si nous l'entendons donc ici nous avons Iné, Mint, Monk et la chanteuse Yigi C'est parti c'est vraiment le même instrument c'est vraiment le même instrument c'est vraiment cette harpe là c'est vraiment ce que je vais C'est pas mon acte, c'est vraiment sans son net. Ah bah on entend bien, c'est sûrement des collègues d'ailleurs. Je suis pas à des nés, j'arrive pas à savoir. Je suis pas à des nés, j'arrive pas à des nés, j'arrive pas à des nés, j'arrive pas à des nés. Je suis pas à des nés, j'arrive pas à des nés, j'arrive pas à des nés. Donc voilà, dans notre histoire de la harpe. Donc voilà, vous voyez ici la harpe à pédale qui apparaît. Gustave Lyon invente la harpe chromatique à cordes croisées, donc c'est celle que nous avons vue tout à l'heure. Et on finit par cette harpe à pédale. Enfin on finit, on voit que les autres survivent, ça c'est très proche de ce qu'on a maintenant. Donc il y a aussi une harpe qui s'appelle Simple Mouvement. Donc les facteurs tyroliens fixent des crochets en haut des cordes. Vous voyez là ils disent tyroliens, donc on est loin des... Je pense que c'est pas très celte. Donc ça c'est exactement la harpe de la marque Kamak. Elle a cette forme-là. La harpe Kamak classique, je crois que celle-là c'est la Mélusine, celle-là c'est la Corrigan. On est vraiment dans un univers de fées et de folklore. Celle-là est très bien, j'en ai eu une comme ça avec des cordes en nylon. Et bien la petite fille elle a même, on lui a mis... Moi je mettais plutôt un siège plus bas, bon c'est mieux. Oui parce que quand on joue de la harpe, ce qui est bien c'est qu'on la pose sur l'épaule. Et c'est bien que le nez arrive à la hauteur des premiers leviers. Ok, là on est dans la bonne position. Merci Laurent pour ce café. On est dans la bonne position pour jouer quand on est à cette hauteur-là. Donc l'instrument se prend à bras le corps. En général on fait l'accompagnement de la main gauche et la mélodie de la main droite. Mais il n'y a... Enfin moi je trouve qu'il n'y a pas de règle. On peut vraiment par exemple s'accompagner de la main gauche et chanter. Comme avec un lutte. On peut également jouer une petite mélodie à la main droite. Tranquillement. Et même jouer la même à la main droite que la main gauche. D'ailleurs c'est ce qu'on va sans doute faire tout à l'heure. On peut aussi faire des notes très simples à la main gauche. Ou des accords très complexes comme on le ferait au piano. On peut décliner ça de plein de façons. Et les styles sont aussi variés que rigolos. Donc si on a ici, on avait par exemple, on peut écouter du Bériot. Alors, est-ce que là je suis dessus ? De la musique contemporaine. Là, on fait une place non négligeable en musique contemporaine. Il y a du Tontan Piet, Bériot, Taïra. Il y a du Tontan Piet, Bériot, Taïra. Il y a du Tontan Piet. Là, on reconnaît certaines techniques de monter les leviers de bériot. Ou avec la pédale. Je ne sais pas si on l'entend aussi bien avec la pédale. Et puis, je regarde, on a ici du Luciano Berriot. C'était séquence à deux pour harpe. Donc là, on va écouter Amherst de Flora Leda. Flora Leda Saki. Si je ne me trompe pas. Alors, c'est ça. Voilà. Musique répétitive. C'est Américain. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Voilà. Je trouve ça pas mal du tout. Je ne connaissais pas. C'est Laurent qui m'a trouvé ça tout à l'heure. Et je trouve ça vraiment intéressant. Très, très intéressant. Et voilà une improvisation. Alors, en tout cas, ça s'appelle Improvisation d'Alice Coltrane. Arpe Solo. Donc, alors, je reprends à chaque fois. Voilà, c'est ici. C'est sans doute une improvisation libre. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. Alors, c'était bien de la harpe. C'est une pièce de Berriot qui s'appelle Sequence A2 pour harpe solo. Oui, oui, c'était bien de la harpe. Alors, comme elle l'a montré tout à l'heure, tu peux avoir un son très xylophonique à la harpe. Si tu la pinces très bas, presque de guitare, tu peux avoir aussi un son carrément... Comme elle l'a montré tout à l'heure, tu peux avoir toutes sortes de sons. Tu vois, tu peux avoir ce son xylophonique avec... Ah, si je n'ai pas mis la caméra. Hop, voilà. Son xylophonique. Tu peux avoir un son près de la table. Presque en tapant sur la table, d'ailleurs. Au lieu de... On entend bien la différence. Xylophonique. Et ça, c'est marqué sur les partitions. Par exemple, quand c'est marqué P, D, L, T. Ça veut dire près de la table, tout simplement. Ça te demande, par exemple, de rejouer l'est-ce que tu viens de jouer. Tout en bas, tout près des trous qu'il y a là. Et ça, ça peut être intéressant comme son. Et la harpe peut, évidemment, donner une impression de piano. Même si c'est une corde pincée. Quand tu ouvres un piano à queue, par exemple, tu vas voir une sorte de harpe couchée. Tu auras... Tu as la structure de ton piano. Et tu vois des cordes. Mais ça tape dessus. Donc, la différence d'un quart de pincée, ce n'est pas tout à fait le même son. Son pincé est bien particulier. Je me demandais, parce que mon navigateur a buggé, j'étais un peu perdue. Ce n'est pas le seul. Tu as vu ce soir que j'ai... Il y a un peu de perdition dans l'air. Je voulais vous montrer la vidéo d'autres improvisations puisque nous étions dans les improvisations. Donc, la harpe, la tata, c'est ça. Donc, ça va être la... Une, deux, trois, quatre, cinq... Dans la vidéo. Je ne sais pas comment la lancer. Si je fais ça. Improvisation. Cette jeune femme s'appelle... Eine O-Bouaille. Je le prononce sûrement très mal. Mais comme O-Carollane, elle a un O dans son nom. Donc, il est probable que je prononce mal. Ça s'écrit W-Y. Je vais écrire son nom. Ce n'est plus gentil pour elle. Elle commence à se dédoubler. Ah ! C'est pas vrai. La pauvre, je viens de la couper. je viens de la couper. Je viens de la couper. Donc elle a installé, comme vous voyez, deux harpes sur des tables. Donc elle ne s'allonge pas par terre avec l'arcurelle. Elle a mis des gants sur sa main gauche, donc je pense que... Le Mapa, exactement. Tout à l'heure, quand je l'ai vu, Laurent, j'ai pensé à la même chose. Je me suis dit que c'était une excellente idée. Moi, je le fais avec du tissu et c'est souvent compliqué. Tu ne sais jamais si l'harmonique va sortir quand je fais ce genre d'improvisation. Avec une seule harpe, c'est déjà assez... Je vous laisse quelques secondes avec elle. Tu ne sais pas. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Une des collections les plus intéressantes, je vous montrerai deux ou trois partitions tout à l'heure. Une des collections les plus intéressantes, c'est elle qui l'a. Je me demande si ce n'est pas celle-là. Voilà. Donc, vous ne voyez pas, mais quand vous voyez Antoinette avec une harpe dessus, là, une harpe et Antoinette, c'est la collection Denise Mégeuvent. Et en effet, il y a de la musique contemporaine, mais pas que. Et en général, c'est très, très bien. C'est du rock, expé, prog, jazz, rock, rock, avec de la harpe. Ah, vous êtes coquin. Donc, je vous en mets un tout petit peu. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. J'ai écouté que quelques minutes. Donc, ça, ça se fait sur ce genre d'article. On appelle ça des clusters. C'est-à-dire qu'on fait plein de doigts comme quand on tape sur le piano. On fait plein de sons en même temps. Plein de... On n'utilise plus la note comme telle, mais du son. Voilà, c'était pour information. Si vous avez envie d'écouter de la musique contemporaine à la harpe, que j'avais sinon mis de côté ici. Voilà. Les signes de l'arc. Donc, c'est une revue consacrée à la harpe. Donc, là, on voit aussi harpe contemporaine aussi. C'est improvisé. On voit qu'il utilise un archer entre ses cordes. Et je voulais vous montrer. Donc, n'hésitez pas à y aller. Je vous donne le lien. En essayant de ne pas... Dans le même esprit que la pièce sous la housse, il y a My Harpe The Filter. Oui, j'ai la partition. Je ne vous l'ai pas mis parce que la partition, c'est juste que ça consiste à passer des choses à travers... Toutes sortes d'objets à travers la harpe. Et une fois qu'on les a passées une fois, il faut les repasser une deuxième fois. Donc, il y a des A, A, B, B, A', B', c'est que des trucs mathématiques comme ça. Je voulais épargner. On se demande pourquoi. J'avais donc la partition, mais elle n'est pas très intéressante à regarder. Je préférais vous montrer des... Parce qu'elle est juste descriptive. C'est juste ce qu'il faut faire pendant qu'on... On va être passé entre les cordes. Ou toutes sortes d'objets, c'est ça. C'est ça. Moi, ça me paraît un peu un truc. Bon, je n'ai jamais trop... Ça ne m'a jamais trop parlé, cette pièce-là. C'est dyslexique Harpe. My Harpe has the Filter. Donc ici, on a un projet qui est mentionné par les signes de l'Arc. Donc l'Arc en mouvement, création, expérimentation. Donc ils ont aussi un magazine où j'avais été... D'ailleurs, j'avais vu un petit article pour les toucher de la Harpe. Ici, je voulais vous montrer aussi que les harpes qu'on dit celtiques font très bon ménage avec des harpes simples mouvements. C'est-à-dire, elles n'ont pas de pédales. Ici, on a des harpes à pédales. On a toutes sortes de harpes. On n'a que des harpes différentes et elles ne sont pas du tout... Elles sont dans le même univers. Il n'y a pas de problème. Il y avait, je crois, dans le dossier PDF, il y avait une partition contemporaine. Donc on pourra regarder. Les signes de l'Arc. Donc je peux aussi vous mettre... Si la revue vous intéresse. Donc elle s'intéresse surtout à des choses. Je ne connais pas du tout Guillaume. Il faut vraiment que je me penche sur ces oeuvres. On revient d'un... Ligeti... Mais j'ai oublié leur nom. D'accord. Le nom des pièces. Je ne les connais pas non plus. D'accord. Takemitsu. D'accord. Je ne le vois pas. Mais peut-être qu'on peut chercher. Donc Jean-Luc Guillaumet vient de faire un... On revient depuis peu de jours d'un festival. C'est son festival personnel qui dure 3-4 jours. Donc nous, on n'y allait que 2 jours. Mais je crois que ça a duré 4 jours. Qui est dans le Finistère. Qui s'appelle Entre Lacs. Entre La. Il y a un jeu de mots. Et qui était vraiment très bien. Musica Ricercata. Ricercata. Rendu célèbre par Kubrick. Ah d'accord. Ok. Je vois, je vois. Donc en parlant de harpe au présent. Eh bien, il y avait... Je pouvais vous montrer aussi les touchés de la harpe. Donc ici. Qui était un espace que j'avais créé il y a quelques temps. Qui sert à la fois par des couleurs à repérer des objets. Je suis partie de comment improviser avec des objets. Plutôt que de penser l'improvisation avec le geste ou avec le son. Les penser avec... Qu'est-ce qu'on peut faire comme son avec tel objet. Et les répertorier. Et faire une espèce de lexique. Donc on peut comme ça poser du crin de cheval. Et mettre par exemple une petite pastille verte. Là, les papiers. Les pinces à linge. Et on peut... On peut décliner comme ça. Voilà. Un modèle de partition. Avec des signes que j'avais... Pas que des signes que j'ai inventés. Celui-là existe réellement. Ça, c'est le vrai signe pour ça. Il existe en musique contemporaine pour harpe. Mais il y en a énormément que j'ai inventés. Et puis les couleurs disaient avec quels instruments fallait le faire. Donc... On peut écouter les sons. Là, on peut aller dessus. Et par exemple... On peut écouter une guille à tricoter. Je ne sais pas si on entend. Alors... Frottement vertical. Le son m'a l'air très bas. Qui a créé les touchés de la harpe. Eh bien, je ne sais pas. Moi-même. C'est d'autres gaufes. Donc ici, il y a le détail. Alors, je vais peut-être... Agrandir un peu. Voilà. Ici, il y a les signes que j'ai inventés pour signifier... Chaque action. Les couleurs signifient... Avec quoi... Avec quel objet on le fait. Il y a une déclinaison. Qui est tout à fait personnelle. Entre la pince à linge. Le peigne. La tige métallique. Suivant ce que l'objet peut créer. Ici, on peut écouter... Donc, tous les sons que j'ai enregistrés un par un. On peut les télécharger aussi. Si je me souviens bien. Donc, c'est Marc Kornik qui a créé le site. C'est peut-être ça que tu voulais dire, Laurent. Qui a fait la mise. Et ce n'était pas rien. Donc, vous voyez que là, le signe est différent. Il y a un signe avec un plus. Parce que c'est dans les graves. Et il y a un espace... Donc là, c'est le lecteur. Il y a un espace mixeur. Et on peut sélectionner un objet. Par exemple, une tige métallique. Un signe. En app, par exemple. Voilà. On va le mettre comme ça. Et puis, son silence ou pas. Voilà. Son doublé. Et puis, on peut le faire. On peut le jouer. Et puis, on a plusieurs pistes. Donc, on peut changer. Je ne sais pas. Objet. Hop. Là, on est tige métallique. On va faire un peu d'archet. On va le mettre là. Un son court d'archet. Et puis, on peut monter les volumes. Les baisser. Et après, lire. Le faire en boucle ou pas. Voilà. Donc, c'est vraiment un outil que j'avais pensé pour la composition. Pour pouvoir composer en plusieurs pistes. Comme ça. Alors, je ne sais pas du tout Si les compositeurs sont en part. Et on peut après écrire les partitions. Grâce à ces signes. Et aussi, s'y retrouver. Sur sa table. Avec les objets. Leurs couleurs. Donc, voilà. Ça, c'était la harpe. Les touchers de la harpe. Donc, c'est un projet que j'ai. Qui m'a pris. Un peu. Un peu de. Un peu de temps. Évidemment, tout ça. Et puis, il y a des photos. Voilà. Les OPTC. Objets pas très convaincants. Qui font des sons. Un couvercle de jus de fruits. À l'intérieur de la harpe. Une hanche de clarinette. Donc, ça, c'était pour les touchers de la harpe. Et sinon, je voulais vous montrer Sainte Conversation de LL de Mars. Donc, une partition écrite pour harpe et voix. Donc, sur l'idée de l'annonciation. L'ange et Gabriel. LL de Mars pourra en parler mieux que nous. Comme quoi. Pas besoin d'être ambidexte. Non, pas du tout. Il suffit d'avoir un doigt. Tu cliques sur ta souris. Tu peux composer de la musique avec des sons de harpe. Donc, voilà la partition. Qui est téléchargeable ici. Et on peut écouter également. Voilà. Ici. Par exemple. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Donc oui, c'était la partie sans harpe. ... On peut entendre la partie 1, il y a de la harpe. ... 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 avait des influences donc voilà là la partition tac faut que j'enlève le bleu voilà voilà la partition de harpe que je devais me coltiner un motif répétitif là en bas et puis cette partition là qui était l'ouverture on entend beaucoup la harpe et et qui est vraiment assez ardu pour un débutant je veux dire qui débute dans la musique a jamais fait de musique c'était vraiment compliqué donc tout est téléchargeable sur le site donc j'ai mis partition photo tout peut être téléchargé intégralement comme c'est écrit sur le site et bien ce qui pourrait être sympa c'est de voir ce qu'on peut faire comme comme morceau donc un jour une amie venue ici et m'a dit qu'elle connaissait rien à la musique je lui ai dit bah tu sais je peux t'apprendre trois morceaux ou quatre morceaux en trois jours et et elle me croyait pas trop et en fait c'est tout à fait possible avec la harpe je rapproche ça de vous et vous allez pouvoir par exemple découvrir un joli petit pentatonique là donc ça c'est un morceau que j'avais eu quand j'avais fait un stage autour de la musique japonaise et justement où ils expliquent les différents pentatoniques qui existent pentatonique yo sans demi ton originaire de chine et un panatonique in avec des demi ton des parties ascendantes et descendantes voilà et on a donc ici le vieux château au clair de lune qui est un morceau très facile qu'on peut jouer à une main pour ceux qui qui ont envie de jouer à une main alors vous avez vu qu'il ya des six bémols donc je vous montre vite fait je baisse le si j'avais bien monté les si les mi et les là je baisse le si on crée et ça la c'est la zone C'est parti. Donc la harpe n'est pas très bien accordée, comme vous l'avez vu, entendu surtout. Donc je me précipite sur ma clé d'accord, voilà, sur l'une des deux clés d'accord, qui est ici. C'est beau aussi, ça donne un côté fragile. Alors, comment on fait donc ? On regarde et on tourne, hop ! Je tourne légèrement, j'aimerais bien vous montrer mieux. C'est vraiment en mettant que le fil ne soit pas plus long. C'est pour vous montrer au-dessus. Voilà, je vais tourner par là, ici, par ici, serré, pour monter un tout petit peu, parce que mon accordeur me dit que ce n'est pas assez haut. Voilà comment on fait. Hop ! C'est parti. C'est parti. Par habitude, il faut toujours faire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Par habitude, il faut toujours serrer, ça se distend toujours. Même jusqu'à un demi-ton. Alors, comment on accorde ? En général, on accorde toutes les cordes du haut, puis les cordes du bas. Mais une fois qu'on a accordé toutes les cordes du bas, toutes ces cordes graves et qui sont très tendues et qui sont métalliques, on peut recommencer à accorder les cordes du haut. Donc, il y a une blague entre harpies, c'est infini. On peut accorder toute la journée sa harp, on peut passer sa vie à l'accorder si on a envie. Mais il y a la même blague avec les mandolines, il y a la même blague avec les luttes. Enfin, je crois que c'est une blague plus générale que ça. Maintenant que je connais plus de musiciens et d'instruments, je sais que c'est une blague très commune de parler surtout des instruments anciens qui se désaccordent. Donc, ce ne sera pas parfait. On va partir sur l'idée que ça ne l'est pas. C'est très dur d'avoir des... Donc, en plus, les cordes métal et les cordes boyaux ne bougent pas de la même façon. Tout à l'heure, je voyais que les cordes métal avaient énormément bougé, il y avait plus d'un demi-ton de différence. Et les cordes boyaux avaient très peu bougé parce qu'elles doivent plus absorber l'humidité. Alors, donc on avait... Vous avez vu que j'avais noté pour les élèves ici, on a comme une petite question. Ré, Ré, Sol, La, Si, La, Sol. Point d'interrogation. On ne répond pas. Mi, Mi, Ré, Do, Ré. Un silence. On repose la question. Ré, Ré, Sol, La, Si, La, Sol. Et on répond. Mi, Do, Ré, Ré, Sol. Ensuite, on part sur autre chose. Mi, Si, La, Sol, Mi, Mi, Ré. Do, Ré, Mi, Mi, Ré. Et on reprend le thème du début. Ré, Ré, Sol, La, Si, La, Sol. Si, Si, Do, Ré, Ré, Sol. Donc, vous voyez que c'est très très simple. On peut jouer avec un doigt si on veut. J'ai joué avec deux. Et il suffit sur la harpe de lever les Si, les Mi et les La. Et ensuite de baisser les Si et les Mi. Puisqu'on a vu que sur la partition, c'était marqué Si bémol et Mi bémol pour avoir notre pentatonique. Donc, le pentatonique, c'est un ensemble de cinq notes. La façon la plus facile pour s'en rendre compte, c'est de prendre un clavier, n'importe quel piano. Et c'est les touches noires. Les touches noires du piano, c'est toujours, si vous pianotez sur votre piano les touches noires, vous verrez que vous aurez un sentiment chinois. C'est une gamme chinoise au départ et qui ensuite a été adaptée par les Japonais, justement, qui l'ont fait bouger, mais qui ont gardé l'idée de pentatonique. C'est aussi une gamme qui est beaucoup employée en Afrique et dans le jazz. On m'a dit, moi, je connais très mal le jazz. On m'a dit qu'il y a souvent des pentatoniques. Donc, le pentatonique, c'est quatre notes, cinq notes, pardon. Penta, cinq notes. Fa, sol, la, doré, par exemple. Fa, sol, la, doré. Ré, do, la, sol, fa, doré. Donc, si vous ne jouez que sur ces notes-là, vous allez avoir tout de suite des petites mélodies qui vont vous donner une impression de Japon et de Chine. On sent qu'il y a quand même une note d'arrêt. On sent une note où on peut s'arrêter. Donc, fa, un ton. Enfin, sol, un ton. Sol, la, un ton. Mais entre le la et le do, il y a une tierce. Et entre le do et le ré, il y a un ton. Donc, c'est complètement différent. Et donc, ici, on a la même configuration, mais avec le si et le mi bémol. Alors, ce qu'on peut faire, c'est le faire à deux mains, par exemple. Ah oui, c'est mieux d'avoir deux mi bémol. On peut faire à deux mains, comme ça. On peut faire aussi quelque chose de beaucoup plus simple. C'est de faire avec, vous voyez, sur la partition. Vous faites la première note avec l'autre main, par exemple. Vous faites un ré, un mi, un ré, un mi. Et ça, ça marche très, très bien. Ça, ça marche. On commence sur mi. Là, je n'ai fait que, à la main gauche, des ré et des mi bémol. J'ai fait. J'ai fait. Là, ça commence à faire. « J'ai fait une ré. J'ai fait une ré somme d'or. parce que je sais que le ré le sol ça va bien ensemble il n'y a pas de problème pour faire ça là et là c'était pour faire très simple il ya deux et à deux voies je trouve c'est on peut faire aussi un peu plus haut un peu plus haut ou un peu plus bas si on a envie là on peut varier comme ça très joliment et c'est très mignon donc ça c'est un premier morceau je voulais vous montrer qui est hyper facile à faire à ce que aurait été bien c'est que je prévois le coup de vous l'envoyer et ça j'ai pas j'ai pas pensé à ça à vous le scanner mettre en pdf quand je ferai la quand je remettrai en ligne là la vidéo je ferai ça ici en commentaire voilà je pourrais mettre un lien pour où ce sera téléchargeable ici c'est un morceau donc qui est censé être un très très vieux une très vieille inscription qui était sur une tombe d'il ya 2000 ans ça c'est pour le folklore parce que j'ai appris ça donc dans un stage d'Elisa Velia que vous allez trouver très simplement en ligne Elisa fait des stages elle est grecque et donc elle fait elle fait travailler de la musique grecque mais pas que aussi des morceaux hébraïques arméniens donc on est complètement même si elle habite au coeur de la bretagne on est complètement dans des dans des sonorités différentes et je redis bien son nom puisqu'elle aime bien elle veut elle est très attachée à ce que son son nom soit rattaché à ce morceau là le morceau je sais pas s'il est vraiment d'elle je ne sais plus ce qu'elle avait dit c'était le premier stage mais au cas où en tout cas sachez que ça vient d'un stage que j'ai fait avec elle et donc c'est très facile et ça va nous permettre d'improviser pourquoi improviser c'est que mon début quand j'ai commencé à faire de la musique moi j'avais très très peur de la fausse note et l'improvisation m'a vraiment libéré et là on est vraiment dans une improvisation très très simple alors on est dans une gamme qui s'appelle i jazz qui a qui contient des si bémol et des do dièse je relève si bémol et do dièse donc ça va faire quelque chose comme ça donc je le fais tout le long de la a parce que j'ai envie d'improviser donc je voudrais pas me tromper en faisant des notes qui n'iraient pas dans dans mon idée qu'est ce que j'ai fait j'ai fait la 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 do ré mi mi sol fa mi ré mi ré do si ré do si la donc c'est des notes qui se suivent complètement la 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 do ré mi vous pouvez le faire avec un autre instrument ou votre instrument vocal sol fa mi ré mi ré do si do dièse si bémol ré do si la et pourquoi c'est bien pour improviser c'est vous avez vu ce que j'ai fait à la main gauche j'ai fait la la sol la c'est et donc les paroles que nous avait donné lisa qui sont donc en grec ah je vais partir plus bas excusez moi la cristii miro mani 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 so oh oho ou il faut mitos di glissédiis prionnego prionnego C'est grand, oh c'est beau Sous-titrage ST' 501 Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut improviser Vous avez vu, j'ai fait des doubles cordes Donc j'ai pris deux cordes en un temps J'ai fait aussi un petit truc comme ça Je vais vous montrer ça de près Alors, en faisant des Lards Comme ça, vous pouvez prendre n'importe quel instrument Ça ne marche pas que à l'art Mais à l'art, ça donne tout de suite un côté très ancien Donc le petit truc comme ça C'est juste deux fois Je pince deux fois Mais très rapidement Mais très rapidement Dans les aigus, c'est joli Et là, avec le La en bas Le La en cloche comme ça Donc le La, il est juste entre la noire et la rouge Donc on a une espèce d'ostinato comme ça On peut même faire en bas Hop là Ou you 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 Ou you 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 Et après, on peut faire les deux en même temps aussi Je fais une octave Comme ça Donc là, on peut improviser comme on veut Et j'ai fait aussi des Donc traditionnellement Traditionnellement Les tiers sont les filles avec deux doigts Avec le doigt A et 2 Et puis les quintes avec celui-là Comme ça, on reconnaît bien les différents Ça nous permet de savoir ce qu'on est en train de faire L'écartement des doigts Donc là, on avait vraiment une possibilité d'improvisation Je vous enjoins chez vous à essayer En faisant un beau son de cloche comme ça J'aime bien et après improvisation libre voilà et je voulais donc il y avait beaucoup de choses que je voulais vous montrer aussi mais il commence à se faire pas il est 22h10 pour des morceaux très faciles vous pouvez prendre livre vermeil tout ce qui est au virga splendor tout ça tout ce qui est des anciens champs si vous tapez livre vermeil c'est des champs 14e c'est les premières partitions vous avez des choses très très simple ici nous avons nous sommes retrouvés dans une gamme nous sommes retournés dans une gamme qu'on fait mon amas ou 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 oh 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 donc ici vous avez quelque chose qui s'appelle impératrice voilà je sais pas ce que ça veut dire du tout mais c'est sûrement une prière donc c'est en gamme de ré vous avez bien entendu qu'on fait des ré tout le temps ça tu as un ré la si si do si si la mi la sol la do si la sol fa mi do re do re re mi fa re do re mi on retrouve le même petit motif fa mi re la re do re et donc on peut reprendre on peut tourner en boucle à la fin ici quand la sol fa là la sol la on peut reprendre au départ on peut tourner en boucle à partir de là ok no non Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501